La commission mixte paritaire a été mise en place très rapidement. A la demande du gouvernement, à la suite de l'incident qu'il avait étudié le 13 mai et la veille sur le problème de la question préalable. Donc nous avons pu nous exprimer longuement. Et puis le président Ollier, en tant que président de séance, a dit que maintenant nous allons avancer. Il a en particulier dit, voilà, sur tous les articles qui ont été jugés conformes par le Sénat et l'Assemblée nationale, on n'y revient pas dessus. Bien sûr, nous, à gauche, on n'a pas participé au vote. Mais jusque-là, il n'y avait, si on peut dire, on aurait pu rediscuter de ces articles, mais il n'y avait rien à dire sur le plan légal. Donc, cela a été accepté. Par contre, restait le problème de l'article premier qui faisait litige. Les articles sur lesquels il y avait eu, s'était prononcé, disons, le vote la veille. Et là, à notre grande surprise, il a dit, bon, de toute façon, des amendements pourraient être déposés sur cet article, mais en tout état de cause, on ne les examinera pas. Alors, moi, je considérais à ce moment-là que je n'avais plus rien à faire dans ce type de réunion et que je laissais les choses s'écouler normalement et je manifestais un peu de sinon de colère, du moins de dépit. Parce qu'en définitive, cette loi, bon, qui a le mérite d'exister, mais incontestablement, elle bafoue les principes du Grenelle de l'environnement et le principe de précaution. C'est tout assez clair. Et puis, si l'opinion publique française est, dans sa très large majorité, hostile à cette loi, ou du moins est contre, c'est peut-être parce que les Français connaissent mal ce problème des OGM, mais c'est surtout parce que le gouvernement n'a pas fait l'action pédagogique qu'il aurait dû mener pour expliquer aux Français ce que sont les OGM, quels sont les dangers, etc., et non pas en définitive sans remettre au bon vouloir des grands sovinciers.